... Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous signez la préface de la nouvelle édition des Essais de Montaigne, qui est un projet co-édité par les éditions Robert Laffont et Mola. C'est un projet qui a été mené par Bernard Combeau, qui était la personne idéale pour faire ce texte. Oui, j'ai rencontré Bernard grâce à Denis, parce que tout ça est une aventure rendue possible par Denis Mola. Et Bernard Combeau, qui avait été inspecteur de latin, enfin de lettres classiques, avait, à la demande de Denis, établi un texte qui est celui d'Ozone. L'ensemble de l'œuvre complète d'Ozone a été établi, c'est-à-dire qu'il faut établir des textes pour qu'on puisse les traduire en fin, et surtout traduit en respectant la métrique. C'est-à-dire que là où vous avez un décacylabe, vous aviez un décacylabe en latin, vous aviez un décacylabe en français. Et ce, avec une capacité à injecter de la poésie, comme après Yves Bonnefoy ou comme après Philippe Jacoté, c'est-à-dire comme après des poètes modernes, qui ne sont pas pour autant des poètes hermétiques. Et il avait réussi cette performance extraordinaire de rendre disponible Ozone pour une très belle édition que Denis a publiée. Je suis un fou furieux de Lucrèce, et Lucrèce a écrit un immense poème qui a été traduit en prose par tout le monde, sauf par Depont-Gerville au XIXe siècle, qui a traduit en alexandrin. Alors, ce n'est même pas une traduction, c'est plutôt une adaptation, parce que vraiment, les idées de Lucrèce disparaissent complètement. Et j'avais dit à Bernard, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses quelques vers de Lucrèce parmi ceux que j'adore, par exemple, celui-ci, celui-là, etc. Comment traduis-tu ces choses-là ? Je lui envoie quelques pages, et il y a plusieurs livres de la nature des choses et de la naissance des choses, lui, il traduit différemment, et je lui envoie quelques pages, donc il me traduit le livre entier. Je lui dis, mais c'est sidérant, comment as-tu pu d'abord travailler si vite, si bien, et avec ce génie qui était le tien, puisque là, il faut parler au passé, en respectant la métrique de Lucrèce et en établissant le texte, là encore, parce qu'il y avait diverses versions, et il a établi une version qui est assez formidable, et je lui ai dit, mais tu pourrais presque faire l'ensemble en toute facilité. Il me dit, oh, qu'à cela ne tienne, allons-y. Et je lui ai dit, à Denis, vous seriez partant ? Denis dit, bien sûr. Et Denis a fait ce deuxième très beau volume, après Ozone, qui est un livre qui a été primé par l'Académie française pour sa traduction. Et Denis et moi avons régulièrement des projets, et il y avait ce projet de rendre Montaigne accessible. Parce qu'effectivement, c'est une prose qui a vieilli, qui est complexe, qui n'est pas simple. Elle a un demi-millénaire, donc c'est difficile, même d'entrer dans une peinture ou dans une musique, qui ont la moitié de mille ans, ce n'est pas facile, il faut souvent être initié. Et cette initiation à la syntaxe, au style, à la grammaire, à l'orthographe de Montaigne, c'est une initiation qui n'est plus faite que pour des étudiants, que par des universitaires, qui font ce travail-là extrêmement bien. Il y a eu une dernière édition de la Pléiade qui est extrêmement savante, mais alors là, pour le coup, elle ne touche personne. L'intérêt, quand on a un philosophe comme ça, c'est-à-dire qui, pour moi, est le philosophe des philosophes, comme il y eut jadis le prince des poètes, je pense que c'est vraiment le prince des philosophes, puisqu'il rend possible tous les philosophes qui suivront, c'est vraiment mon hypothèse, c'était de rendre possible, lisible, facile d'accès, Montaigne. Et on s'est dit avec Denis, on va demander à Bernard qu'il nous fasse une traduction, je mets traduction entre guillemets, bien sûr, et il nous a fait un texte formidable, une fluidité extraordinaire, ce qui fait que Denis va mettre sur le marché, avec Jean-Luc Barré, qui est ici et qui est le patron des éditions de la FON, ils vont tous les deux mettre sur le marché dans la belle collection de bouquins, une édition inédite de Montaigne, qui ne sera pas une édition savante, parce que ça existe déjà, et ça ne présente pas grand intérêt, sauf pour les universitaires qui, eux, ont déjà tout ce qu'il faut, mais c'est vraiment une édition faite pour tout le monde, populaire, si j'osais le gros mot, en disant, voilà, n'importe qui aujourd'hui, qui, adolescent, ou d'âge mûr, se disant, il faudra bien qu'un jour je lise ce livre, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, effectivement, c'est un livre dont tout le monde parle, mais que peu de gens ont lu, qui est connu, mais c'est ça aussi le chef-d'oeuvre, souvent tout le monde en parle, mais personne n'a lu, La Recherche du temps perdu, etc., enfin bon, Ulysse de Joyce, et là, on se dit, ce qu'on propose, c'est un volume dont on pourra dire, je le prends au début, je le termine à la fin, et je ne vais pas pilloter, comme disait Montaigne, quand il parlait des abeilles, plutôt que de lire un chapitre, des phrases, des morceaux, etc., nous souhaiterions qu'avec cette édition, on puisse se dire, j'y vais cette fois-ci, j'escalade par la face nord. On pourra le faire bientôt, puisque ce livre sera en librairie à partir du 14 mars. En quoi Montaigne caractérise la philosophie française ? Alors, il y a un continent grec, puis après ça, un continent romain, et puis un continent chrétien. On a parlé tout à l'heure de Saint-Augustin le Chialeur, si je dis à un moment donné, effectivement, il n'arrête pas de pleurer, et à partir de ce moment-là, on a une philosophie dont on peut dire qu'elle est judéo-chrétienne, disons-le comme ça rapidement. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi judéo-chrétien, mais enfin dire à chrétienne pour aller vite. Et ça démarre très vite. On peut imaginer que les fondations de la philosophie judéo-chrétienne, ce sont les évangiles. Et là, pour le coup, on est dans les années 60 de notre ère. Et puis, il va y avoir, dès la fin du 1er, mais dès le début du 2e siècle, une philosophie qu'on va appeler la patristique, les pères de l'Église. Et ces pères de l'Église sont des gens qui commencent à réfléchir sur cette somme qu'est le Nouveau Testament et qui essaient de voir comment, par exemple, une femme peut être mère de Dieu, vierge, et mère en même temps, etc. Donc, il faut quand même de l'habileté rhétorique, sophistique ou philosophique pour dire qu'on peut être mère et vierge. Ou qu'effectivement, il peut y avoir une hostie et que le corps du Christ est vraiment présent dans le corps de l'hostie, que le corps n'y est pas et qu'il est symboliquement, etc. Donc là, toute cette philosophie va durer dix siècles et on aura, après la patristique, la scolastique, qui renvoie étymologiquement à l'école, et c'est la philosophie des universitaires où alors là, ça devient hyper technique. On s'empare d'Aristote, de la métaphysique d'Aristote et il y a dans la métaphysique d'Aristote des considérations sur la forme, sur la substance, sur l'étendue, sur des qualités comme celle-ci, qualité, quantité, relation, modalité, etc. Et à partir de cette philosophie un peu complexe, on commence à expliquer que le corps du Christ est vraiment dans l'hostie parce qu'on touche l'essence mais pas la substance et que les attributs ne sont pas concernés ou je ne sais quoi. Et ça devient véritablement une philosophie très très compliquée. Une philosophie pour philosophe. Et arrive Montaigne. Et cette philosophie, elle est évidemment méditerranéenne, je dirais. C'est une philosophie méditerranéenne. Et avec Montaigne, quelqu'un arrive en disant « Bon, c'est bien tout ça. » Effectivement, il a été question de sa prudence, mais il est prudent Montaigne, il dit « C'est bien tout ça. » Mais peut-être qu'on pourrait philosopher directement. À partir du monde. Donc on laisse les livres qui s'interposent entre nous et le monde. Tous les croyants disent qu'entre eux et le monde, il y a un livre qui dit la vérité du monde. Et Montaigne nous dit « La vérité du monde n'est pas dans un livre qui dit le monde, mais dans le monde. » Il dit « On laisse de côté la patristique. » On laisse de côté même la Bible. La patristique, la scolastique. Et on s'empare du monde tel qu'il est. Et ce qui est sidérant, c'est qu'il fait ça tout seul. Et il invente à lui tout seul la philosophie en langue française, pour le coup. Parce qu'on dit beaucoup « Ah, c'est Descartes qui invente la philosophie en langue française avant au philosophe en latin. » Ce n'est pas vrai. Montaigne écrit en français. Dans un français qui mélange du gascon, etc. Mais dans un français. Donc, d'une certaine manière, c'est le premier texte en langue française. Et c'est un texte de philosophie. C'est de la philosophie française. C'est-à-dire que j'aimais l'hypothèse que d'aujourd'hui, de Montaigne jusqu'à aujourd'hui, et peu importe ce qu'on pense des philosophes dont je vais donner le nom, mais Michel Serres, Bernard-Henri Lévy, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Clément Rosset, qui est décédé, Robert Misrailly, encore que Robert Misrailly a une période un peu phénoménologique, mais il y a une façon de faire de la philosophie qui est simple, lisible, claire. Si on a envie de lire, sauf la question du style chez Montaigne, mais si on a envie de lire le discours de la méthode, c'est un français du XVIIe, mais on peut le comprendre. On n'a pas besoin d'être un agrégé de philo pour comprendre ça. Et faites la même chose au siècle suivant et vous verrez qu'avec le XVIIe, on a Descartes, par exemple pour la France, on a Malbranche, et puis XVIIIe, on a Voltaire, Rousseau, on a Condorcet, enfin tous ceux qu'on connaît, Helvétius, Laméthry, Dolbach, etc. XIXe, on a les positivistes, mais on a Thènes, on a Renan, on a Auguste Comte, etc. XXe siècle, on a Bergson, philosophie française, c'est toujours lisible, c'est toujours la ligne claire, comme disent les amateurs de bandes dessinées, et le grand public cultivé comprend. On n'a pas besoin d'être un philosophe pour lire de la philosophie et à ce moment-là, on la comprend. Il y a une ouverture de parenthèse en 1943 avec Sartre qui écrit Lettre et le Néant, et alors là, ça devient des philosophies pour philosophes. Il faut vraiment être agrégé, normalien, doctorant, pour pouvoir comprendre Lettre et le Néant, ou la critique de la raison dialectique. Ça, c'est la phénoménologie allemande qui devient le moment philosophique à la mode. Ça dure jusqu'à 1991, par exemple, le livre de Deleuze qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie ? où effectivement, c'est toujours dans un vocabulaire un peu compliqué, réservé à une espèce d'élite aux professionnels de la profession, on dirait Godard. Et après ça, avec qui, je ne sais pas, on pourrait dire les nouveaux philosophes, 1977, à ce moment-là, la philosophie redevient lisible et on peut renouer avec le grand public cultivé. Donc la philosophie française, c'est ça. C'est sauf cette parenthèse entre 1943 et 1991 et même si dedans cette parenthèse, il y a des gens qui résistent un peu et des philosophes qui sont lisibles et qui sont dans une ligne claire. Je pense à Jean Kélévitch, par exemple, ou Camus, bien sûr. Camus n'a jamais été dans le verbiage. Eh bien, il y a une philosophie française qui se distingue des philosophies allemandes, des philosophies espagnoles, des philosophies portugaises ou danoises, je songe à Kierkegaard. Et c'est une philosophie qui donc est littéraire, pas scientifique. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se donner l'impression qu'on est scientifique, mais on parle une langue claire, facile d'accès, simple. Elle est autobiographique, cette philosophie-là. Elle est éminemment pragmatique, pratique. C'est une philosophie qui doit servir. Il n'y a pas un texte de Rousseau qui soit illisible et les textes de Rousseau servent à la politique, le contrat social, discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, discours sur les sciences et les arts, à l'éducation des enfants, avec l'Émile ou avec l'éducation d'une petite fille, la nouvelle Héloïse, etc. C'est donc une philosophie très pratique. Et c'est Montaigne qui invente tout ça. Et de fait, je ne crois pas que Descartes n'aurait pas été possible sans Montaigne, que Pascal ne l'aurait pas été non plus, que Descartes et Pascal ont rendu possible Spinoza, qui lui-même a rendu possible une philosophie matérialiste, qui elle-même a rendu possible la Révolution française, qui elle-même rend possible le XIXe siècle, qui, etc. Et on voit bien que quand on prend à la base, les essais de Montaigne contiennent tout. Et c'est ça, le coup de génie, c'est-à-dire qu'il invente à lui tout seul et d'un seul coup la philosophie française. Alors, vous dites aussi qu'il est à l'origine de nombreuses découvertes, dont l'éthologie, le féminisme, par exemple. dans ces découvertes, quels sont les plus méconnus, les plus négligés ? Je fais dix entrées en disant qu'effectivement, il invente le sujet moderne, il invente la philosophie laïque, il invente, etc. Alors, le plus méconnu, je ne sais pas, tous sont méconnus d'une certaine manière. Peut-être que le plus complexe, c'est le féminisme, parce qu'il écrit des trucs terribles sur les femmes. Il dit que les femmes, d'abord, c'est le mariage, puis après le mariage, ce sont les enfants. Il dit que ça, ce n'est pas formidable. Il dit à un moment donné, je cite, c'est du Montaigne dans le texte, il dit épouser sa maîtresse, c'est chier dans un panier et se le mettre sur la tête. Donc, effectivement, on sait d'où il parle. Il a une femme qui n'est pas formidable, qui le trompe. Elle le trompe, et en même temps, elle le trompe avec l'accord de sa propre mère, donc avec la belle-mère de cette femme. Et donc, quand Montaigne écrit des choses un peu vachardes sur les femmes, il pense à des femmes en particulier, et souvent sa mère, et souvent sa femme. Et comme Montaigne écrit au fil de la plume, et qu'il réagit au sens étymologique, c'est-à-dire que s'il a un accident de cheval, il raconte l'accident de cheval, et c'est une page magnifique, ce sont des pages magnifiques. S'il voit ses paysans, il dit, voilà ce paysan que je vois par ma fenêtre en train de travailler ma terre, il a perdu son enfant ce matin, il a enterré son enfant ce jour, et il est en train de travailler la terre, etc. Donc, il raconte des choses très concrètes, il pense à partir du réel et du concret. Donc, effectivement, si un jour où sa femme s'est mal comportée, il prend la plume et qu'il écrit des choses, c'est vrai que les femmes ne vont pas s'en sortir. Donc, évidemment, on a beaucoup sorti des phrases un peu assassines comme ça sur les femmes, et on a dit que Montaigne était misogyne. Sauf que, moi, qu'il ait lu plusieurs fois, et c'est ce qu'il faut faire, il faut le lire au moins intégralement une fois, et je l'ai lu plusieurs fois, dont plusieurs fois plus mal à main. On met en perspective, après on fait des fiches, on a des choses thématiques, et on met en perspective tout ce qu'il a pu écrire sur les femmes, et à ce moment-là, on se dit, mais il écrit aussi quelque chose qui est majeur, c'est une idée qui est majeure et qu'on trouve chez Montaigne, c'est qu'il dit qu'il y a une inégalité entre l'homme et la femme, mais c'est une inégalité d'institution. C'est-à-dire qu'il dit que si on les éduquait autrement, elles seraient nos égales. C'est le fondement du féminisme, de dire, oui, les femmes et les hommes sont dans une relation d'inégalité au XVIe siècle, mais évidemment, si on envoie un garçon à l'école et qu'on dit à une fille que tu vas apprendre à coudre et à faire la cuisine et le ménage, il est bien évident qu'on n'en fera jamais une mathématicienne, un compositeur, une philosophe ou une poétesse. Et Montaigne met en évidence cette idée que s'il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, c'est parce que la loi est faite par les hommes, pour les hommes, sans les femmes, voire contre les femmes. Et donc, on se dit que c'est l'essentiel de ce que dit Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe est construit là-dessus. Donc, on pourrait prendre d'autres choses, une pensée qui est assez récente. Moi, quand j'ai fait mes études de philo, on ne parlait pas de ce qu'on appelle l'antispécisme ou le spécisme. C'est très récent comme pensée. Le raciste discrimine à partir des races. Le sexiste discrimine à partir du sexe. Il y a des hommes, il y a des femmes, les hommes sont supérieurs aux femmes, etc. Il y a des noirs, il y a des blancs, les blancs sont supérieurs aux noirs, etc. Et sur ce principe se trouve construit le mot spécisme. C'est-à-dire que certains discriminent à partir des espèces en disant il y a les hommes, il y a les animaux. Et les antispécistes, qui commencent à, je dirais, prendre du poil de la bête, disent non finalement les hommes, les animaux, c'est la même chose. Et peut-être même les animaux sont plus intelligents que les hommes et que les hommes sont méchants. Il y a une espèce de pessimisme à l'endroit des hommes chez les antispécistes. Les véganes sont des antispécistes. Et donc, à l'époque, on est sur le registre chrétien où il est dit, dans la Bible, précisément dans la Genèse, que Dieu a créé les animaux de la nature pour que les hommes s'en servent. Donc on s'en sert pour les manger, pour les domestiquer, pour faire le travail. Donc on laboure avec des bœufs, on mange des animaux qu'on aura élevés, des poules et des lapins ou je ne sais quoi. Et donc, les animaux sont à notre service, ils sont inférieurs, nous sommes supérieurs, nous avons la raison, l'intelligence, nous communiquons, nous échangeons, nous dialoguons, etc. Les animaux, Et pendant très longtemps, on pense comme ça. Et à un moment donné, c'est datable, ce n'est pas compliqué, c'est 1859, l'origine des espèces, Darwin nous dit, nous sommes le produit de l'évolution d'un singe, nous sommes un singe évolué. Ce n'est pas l'homme descend du singe, non, il y a un singe qui évolue et ce singe qui évolue, c'est nous. Et Darwin dit, finalement, il y a une différence de nature ou il y a une différence de degré entre les hommes et les animaux. Est-ce que vraiment, c'est par nature qu'on est vraiment différent ou est-ce qu'on est différent dans le degré ? Montaigne le dit. Bien avant le XIXe siècle et l'origine des espèces de Darwin, Montaigne nous dit, quand je regarde ma chatte, quand je joue à ma chatte, je ne suis pas sûr qu'elle ne se joue pas de moi, etc. Et Montaigne dit, mais je regarde les animaux, je les vois, mais finalement, ils pensent, ils réfléchissent, ils communiquent. Et il y a un livre dans le livre, enfin, il y a un essai dans les essais, c'est l'apologie de Romance Bon, qui est formidable quand il parle des arrondelles, des hirondelles, quand il parle des mouches à miel, les abeilles, etc. Et qu'il explique ce qu'est l'intelligence animale, comment les animaux communiquent, ce qui nous distingue véritablement des animaux. Et il y a un moment donné où il dit, mais on est même inférieur aux animaux, nous, nous faisons la guerre. Les animaux ne font pas la guerre. Les animaux ne jouissent pas de torturer. On est en pleine période de procès de sorcières, on est en pleine période de guerre de religion. Les animaux, ils se tuent parce qu'ils se mangent. On tue un animal, on tue un autre animal parce qu'il le dévore et il se nourrit. Mais une fois qu'il a bien mangé, il ne va pas en tuer un second animal pour dire, j'ai le plaisir de tuer et je jouis de ça. Et Montaigne dit, regardez, quand il s'agit de savoir qui est intelligent, on n'est pas bien sûr que ce ne soient pas les animaux parfois qui le soient plus que nous. Donc là encore, on peut imaginer que l'antispécisme, la pensée de Darwin, cette idée qu'il y aurait des différences de nature ou des différences de degrés et que ce serait des différences de degrés et pas de nature qui séparerait les hommes des animaux, cette idée, chez Montaigne, elle se trouve... Donc vous voyez, le féminisme, l'antispécisme, on pourrait ajouter, je dis, plein de rubriques. Sur la pédagogie, il dit des choses extraordinaires. La tête bien faite et la tête bien pleine, ça vient de chez lui. Sur la pédagogie, justement, en fait, il prône une pédagogie qui est très ludique. On pourrait imaginer que ce soit le point de départ des réflexions de Maria Montessori, Françoise Dolto ? Jusqu'à Montessori, je suivais Dolto un petit peu moins. Mais oui, Célestin Freinet, tous les gens qui pensent effectivement qu'on n'a pas à s'ennuyer quand on doit apprendre. C'est pas parce qu'on souffre sur un apprentissage qu'on apprendra bien ou mieux. Donc Montaigne part de son expérience, là encore, et il dit, quand j'étais enfant, quand j'étais bébé, que j'étais au berceau, eh bien, on me réveillait au son d'un instrument de musique, d'une viol de gambe ou quelque chose comme ça. Il y avait de la musique pour réveiller l'enfant. On lui parle en latin, tout le monde parle en latin, y compris la cuisine, tout le monde, c'est pour le coup du latin de cuisine, mais tout le monde se met au latin et Montaigne, avant de savoir parler français, parle le latin. C'est-à-dire que quand il arrive à Bordeaux et qu'il entre au collège, il donne des leçons quasiment à son prof de latin parce qu'il est meilleur que lui et il a des difficultés à parler français. D'une certaine manière, le français est une langue étrangère pour lui puisque le latin est sa langue qu'on dira natale. Et donc, il dit, mais moi, mon père m'a éduqué comme ça, c'est-à-dire de la musique, du latin, des lectures édifiantes. On en parlait tout à l'heure de Plutarque, par exemple. Le modèle n'était pas de souffrir comme Saint-Machin ou Saint-Bidule, mais d'être grand, d'être un grand homme comme il y a des grands hommes dans les vies parallèles de Plutarque. Donc, il invente une pédagogie en disant, on doit apprendre à partir du réel. On n'apprend pas à partir des livres. Et de fait, quand Célestin Freinet dit, on était dans les années 30 du siècle dernier, qu'il faut faire un potager à l'école parce que la France était encore rurale. Il faut faire un potager à l'école et qu'en faisant pousser des légumes, on apprend plein de choses. On peut apprendre ce qui est une lune montante, une lune descendante, ce qui est le gel, ce qui est la chaleur, comment il faut arroser, pourquoi il faut arroser, pourquoi les pierres produisent ceci ou cela, comment ça marche la terre. Et donc, évidemment, Montaigne dit, si on apprend le réel dans le réel plutôt que dans les livres, alors on saura mieux et on saura des choses intelligentes. D'où cette expression qu'il vaut mieux effectivement une tête bien faite, c'est-à-dire capable de comprendre, plutôt qu'une tête bien pleine, puisqu'à l'époque, on remplit les têtes, on remplit les cervelles en disant, allez hop, vous allez m'apprendre par cœur ceci, cela, etc. Les raisonnements de la rhétorique ou de la sophistique, les syllogismes, on apprenait tout ça bêtement par cœur, ça servait à quoi un syllogisme ? Pas grand-chose, si ce n'est à démontrer des trucs incroyables ou extravagants. Montaigne dit, laissez tout ça de côté, la pédagogie, c'est vraiment l'art d'apprendre des choses utiles à la vie. Et de fait, il n'y a pas eu d'autre pédagogie moderne que celle-là. Alors après, il y aura la pédagogie déconstructionniste, structuraliste, qui pour le coup détruit tout ça, mais comme elle détruit le reste. Mais là aussi, c'est l'inventeur d'une pédagogie moderne et c'est certain qu'il n'y aurait pas eu l'Émile de Rousseau sans la pensée de Montaigne sur ce sujet. Montaigne a été maire de Bordeaux. Il le raconte. Quelle est la teneur de ce récit quand il parle des charges et des devoirs de sa fonction ? Il dit comme un certain maire d'aujourd'hui que ça prend beaucoup de son temps et que c'est beaucoup d'ennuis et que l'essentiel est ailleurs. Et donc, il apprend qu'il est nommé maire parce qu'à l'époque, ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui et d'un seul coup, un courrier lui arrive en lui disant « Vous êtes maire de Bordeaux ? » Il dit « Je ne veux pas. » On lui dit « Si, 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 vous êtes maire de Bordeaux ? » Et donc, il devient maire de Bordeaux et il est un assez bon maire pour ce qu'on en sait. C'est-à-dire qu'il disait « Je me perds moi-même à moi-même en faisant ce travail mais il faut le faire. » Et puis, il a été très... Des universitaires ont bien documenté ça mais politiquement, il a fait des choses extrêmement importantes comme maire mais aussi comme diplomate, je dirais. Il y avait beaucoup de diplomatie. Il connaissait le roi. Il a travaillé sur des questions de religion, de tolérance des religions, etc. Puis, il a travaillé en faveur des gens qui faisaient du commerce. Il y a une vraie pensée pratique, concrète et politique chez Montaigne. Après, il y a une théorie de la politique. Pour ceux qui auraient vraiment lu les essais de Montaigne, c'était très signifiant que François Mitterrand se soit fait photographier avec les essais de Montaigne en main. La photo officielle de François Mitterrand, c'est une photo de Gisèle Freund qu'il choisit parce qu'elle est juive alors qu'il a un passé vichyste avec la francisque, etc. Et si Mitterrand se fait photographier avec une bibliothèque en fond et avec un livre ouvert sur les genoux, c'est Montaigne qu'il a sur les genoux. Et il avait lu Montaigne, Mitterrand, bien sûr. Et il savait bien que Montaigne était ennemi de toute nouveauté, de toute nouveauté. Donc, c'était un conservateur en politique. Et c'était annoncé, ce que Mitterrand allait devenir les deux siècles suivants, les deux septennats suivants. Tout ça était annoncé par le fait qu'il ait choisi d'ouvrir les essais de Montaigne plutôt qu'un autre ouvrage. Ce n'était pas le contrat social de Rousseau, ce n'était pas le déquivoué de Hobbes. Non, c'était ce livre-là précisément. C'était donc un homme qui se méfiait du progrès, qui se méfiait des révolutions, qui se méfiait des changements en tout, c'est-à-dire y compris en termes de religion. Sa religion était quand même, là aussi, j'ai fait un chapitre sur la religion de Montaigne, est quand même beaucoup plus subtil que ce qu'on veut bien dire habituellement. Il n'est évidemment pas athée, on dira au XIXe siècle, le mot existe au XIXe siècle seulement, mais la chose existe bien avant, c'est ce qu'on appelle du fidéisme. Et le fidéiste dit, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, il n'y a pas de preuve de l'inexistence de Dieu non plus, on ne peut rien prouver avec la raison. Donc la raison ne peut rien, c'est la foi qui fait tout. Et la foi, c'est la grâce, et la grâce, c'est Dieu qui la donne ou qui ne la donne pas. Donc toute la pensée de la grâce se trouve là, bien sûr, tout ce qu'il y aura après avec Fennelon, avec le quiétisme, avec Pascal, avec toutes les réflexions sur est-ce qu'il faut se mettre à genoux et prier, est-ce que Dieu se dira dans ce moment-là, c'est ce que pense Pascal. Toute cette pensée de la grâce, elle est déjà chez Montaigne, puisqu'il dit la raison ne sert à rien dans cette affaire. Dieu procède par infusion, c'est-à-dire que Dieu donne son infusion, donne son sens de présence, le sens de sa présence à quelqu'un qui l'aura choisi, et puis tant mieux, si on l'est, et si on ne l'est pas, et bien voilà. Et donc, il croit en Dieu en disant, moi je crois en Dieu parce que je suis catholique, comme j'aurais été musulman si j'avais été persan, comme j'aurais été bouddhiste si j'avais été indien, et comme probablement je serais luthérien si j'avais été allemand. Donc, il est fidéiste, en même temps, il sait que la religion constitue une civilisation, et que notre civilisation est catholique, et il tient à ces choses-là. Donc, à un moment donné, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à lire Montaigne, j'avais 14-15 ans, il est athée, il cache son athéisme, etc. Pas du tout, pas du tout. Il va à Notre-Dame de Lorette, il dépose un ex-voto, sur cet ex-voto, on le voit à genoux, lui, sa femme, sa fille. il assiste à la messe, quand on visite sa tour, on voit bien qu'entre l'étage où il était et le rez-de-chaussée où il y a la petite chapelle dédiée à Saint-Michel, il y a un petit trou qui permet de communiquer. Au départ, je me suis dit que le petit trou c'est formidable, ça permet de dire qu'on est dans le petit trou et qu'on suit la messe pendant qu'on est au lit et que le prêtre fait ça. Pas du tout, il suivait vraiment la messe dans ce petit habitacle, c'est très émouvant de voir cet endroit-là, et il a été croyant jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il est allé voir le pain, puis il lui a soumis les essais, le pape a dit il faut changer ceci, cela, il a dit je laisse, de toute façon, je n'ai pas envie et il avait à la religion un rapport qui n'était pas le rapport d'un athée mais qui était le rapport d'un philosophe et qui finit par dire que pour lui, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime, qui pratique la charité, la justice et le pardon. Voilà, la religion, c'est ça. Après, on ne va pas réfléchir pour savoir si le père et le fils ou si c'est le Saint-Esprit et si c'est trois personnes ou trois personnes en une ou trois personnes séparées, c'est une personne qui rend possible l'autre et l'autre rendant possible la troisième, ce qui veut dire qu'il y aurait une hiérarchie. Donc, on vous dit non, c'est le père et le fils et le Saint-Esprit en même temps. Vous dites, mais attendez, un père, normalement, ça précède le fils. Il n'y a jamais eu de fils qui soit né en même temps que son propre père. Là, si, c'est le père, le fils et le Saint-Esprit. Et Montaigne dit, le christianisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la dissertation théologique. C'est simplement une façon d'être au monde qui suppose la paix, la charité, la douceur, un certain nombre de vertus dont on dit qu'elles sont évangéliques mais qui sont quand même des vertus païennes. On dit souvent, ah, ces vertus sont quand même chrétiennes. Je dis, mais attendez, dans l'histoire, le christianisme arrive après le paganisme. Donc, à un moment donné, il ne faut pas croire que les vertus chrétiennes, ce sont des vertus qui sont là depuis toujours. Non, ce sont des vertus qui sont souvent inspirées des vertus païennes. Chronologiquement, il y a des pensées païennes et après, il y a les pensées chrétiennes. Et nombre de vertus catholiques sont des vertus qui sont chez Epictète, chez Sénèque, chez Marc Aurel, dans le stoïcisme impérial et même pas forcément dans le stoïcisme impérial, dans un stoïcisme qui peut être encore antérieur. Donc, son rapport à la religion est le rapport d'un philosophe qui dit, je ne crois pas que les médailles, par exemple, aient un pouvoir. Je ne crois pas que les miracles soient nécessaires où il y a beaucoup de prudence mais ça reste une pensée fidéiste qui générera même un peu plus tard un Maurras. Maurras ne croit pas en Dieu mais estime qu'il faut être catholique parce que le catholicisme est le ciment de la nation. Donc, il dit, un peu comme des juifs aujourd'hui qui disent moi je suis juif mais je n'ai pas besoin de croire en Dieu. Il existe mais je n'y crois pas. Et donc, ce sont des pensées un peu complexes parce qu'on n'a pas l'habitude à ce genre de démarche intellectuelle mais il y a chez Montaigne une vraie subtilité en matière de religion et je pense que si on débordait l'Europe et qu'on faisait lire Montaigne dans un grand nombre de pays musulmans ce serait d'une grande efficacité intellectuelle et rationnelle. On retrouve aussi puisque là vous êtes l'auteur de ce livre donc Sagesse qui est le troisième volet de la brève Encyclopédie du Monde qui est sorti aux éditions Albain Michel on voit un lien très clair entre la civilisation des Romains et Montaigne que vous avez souligné à travers plusieurs exemples notamment l'attachement aux cinq sens la lecture l'amitié Est-ce que vous pensez que Montaigne avait finalement la conscience de ce qu'il écrivait de ce qu'il faisait de ce qu'il vivait ou qu'en fait il l'a fait d'instinct ? Alors j'ai dit déjà que pour moi c'était soit le dernier des païens soit le premier des païens nouveaux parce que dans la Renaissance on découvre que la vérité n'est peut-être pas dans la Bible tout entier contenu il y a un moment extrêmement important et c'est aussi majeur chez Montaigne c'est 1492 la découverte du Nouveau Monde d'un seul coup les galions arrivent et on découvre d'autres peuples d'autres couleurs d'autres mœurs on les appelle des Brésiliens ce sont des Tupinambas et ces Brésiliens eh bien on les fait venir en France il y a des marins normands qui s'en vont au Brésil qui apprennent la langue le Tupinambas et qui sont ce qu'on appelle des truchements c'est-à-dire ce sont des gens qui traduisent les paroles et d'un seul coup Montaigne découvre qu'il y a des cannibales et dans ce chapitre fameux qui s'appelle des cannibales il fait toute une analyse de ce qu'est l'homme l'essence de l'homme c'est un vrai discours anthropologique il invente aussi l'ethnologie il dit que il a rencontré des cannibales à Rouen il se fait que des universitaires ont documenté la chose ça n'est pas à Rouen qui les a rencontrés mais à Bordeaux il faut que Bordeaux s'empare de cette information c'est-à-dire les cannibales de Rouen sont des cannibales de Bordeaux simplement parce qu'on a montré que quand les fameux Brésiliens sont à Rouen Montaigne ne peut pas être à Rouen il est très précisément je crois enfin je ne sais pas si je ne voudrais pas dire de bêtises mais il n'est pas à Rouen il ne peut pas y être en revanche quand les fameux cannibales sont à Bordeaux il est à Bordeaux sauf que le parlement de Bordeaux a mal reçu le roi et il ne veut pas en rappelant cette histoire que le roi puisse être froissé de ce rappel je lui ai envoyé les essais j'ai fait un chapitre sur les cannibales si je lui rappelle qu'effectivement ça s'est passé quand j'étais à Bordeaux alors que pour le roi c'est un mauvais souvenir il vaut mieux que je déplace ça et diplomatiquement ce qui a eu lieu à Bordeaux je dirais que ça a eu lieu à Rouen et il pense le monde à partir de ces hommes nouveaux en disant mais alors il n'y a pas que des catholiques il n'y a pas que des blancs partout sur la planète que sont ces hommes qui sont-ils et il commence à s'intéresser à ce qu'ils mangent à la façon qu'ils ont d'être vêtus ce qu'ils disent comment ils gèrent leurs morts ce que sont leurs vertus leur rapport aux femmes et il dit là-bas les hommes ont plein de femmes mais les femmes sont tellement formidables qu'elles cherchent plein de marées à leurs hommes et on voit bien qu'effectivement il estime tout à fait cette façon de voir les choses et il fait de cet homme nouveau une espèce d'occasion révolutionnaire de penser l'homme l'homme chrétien n'existe plus cet homme chrétien il disparaît à cette époque-là c'est pas complètement à cette époque-là mais il y aura le débat qu'on connaît avec la controverse de Vallée Adolide qui oppose Sepulveda et un prêtre Lascaz qui écrit des choses extraordinaires en disant ont-ils une âme ou n'ont-ils pas d'âme s'ils ont une âme alors on peut les convertir s'ils n'ont pas d'âme là on ne pourra pas les convertir et si les gens de couleur n'ont pas d'âme et qu'on ne peut pas les convertir alors on peut les détruire on peut les massacrer et donc il y a un débat dans l'église au sein même de l'église il y a ceux qui pensent Sepulveda ou Lascaz Sepulveda ils n'ont pas d'âme allons-y massacrons-les et Lascaz qui dit mais bien sûr que si ils ont une âme et ne les massacrons pas tâchons de les convertir et Montaigne a une vraie relation intime à ce qui s'est passé avec les fameux cannibales d'abord il les a vus à Bordeaux ensuite il avait un serviteur qui lui-même était un marin normand qui avait servi de truchement donc il parlait la langue des Tupinamba et qu'il a initié à cette civilisation et il est l'un Montaigne des premiers collectionneurs d'art premier comme on dit aujourd'hui c'est-à-dire que des étui-péniens des flèches des sculptures des statues etc. avaient été rapportés par ces marins des cordages des tissages et Montaigne avait une collection privée donc d'art premier ce qui veut dire que quand quand il arrive dans le monde de la pensée il a frotté son monde à un monde réel et concret qui est celui des fameux cannibales et donc il ne s'est pas demandé ce que les choses signifiaient à partir des livres il a lu quand même des récits de voyage mais simplement il a rencontré des Brésiliens il les a questionnés il a obtenu des réponses il a trouvé qu'ils étaient porteurs d'une culture qui n'était certes pas la nôtre mais qui restait tout de même une culture et que nous appelons dit-il barbarie ce qui n'est pas de notre fait extraordinaire quand en plein 16e siècle vous dites que on dit de quelqu'un qu'il est barbare parce qu'il ne se comporte pas comme nous il ne parle pas comme nous il ne pense pas comme nous Montaigne n'y met pas du tout il se pourrait très bien qu'eux-mêmes pensent de nous que nous serions des barbares simplement parce que nous n'avons pas les mêmes coutumes qu'eux donc il invente le relativisme culturel il invente l'anthropologie moderne il invente l'ethnologie moderne et quand il pense il ne pense pas à partir des livres mais juste il pense le surgissement de cet homme nouveau en disant mais il y a sur la planète des gens qui ne sont pas que blancs qui ne sont pas que catholiques et qui ne sont pas que sur ce territoire mais qui sont loin dans des endroits où on arrive avec des bateaux qui ont traversé des mers dangereuses et problématiques donc là encore il pense le monde avant de penser ceux qui ont pensé le monde à partir des livres il lit ça a été bien documenté aussi il lit les récits de voyageurs et il ne dit pas toujours ce qu'il a lu Montaigne mais il a beaucoup lu des récits de voyage qui sont effectués à cette époque-là mais il les a surtout rencontrés et il a eu des témoignages directs avec ce serviteur qui était le sien et pour moi c'est plus ça qui rend Montaigne possible que la découverte d'un livre ou que le fait qu'on ait pu retrouver une première édition par exemple d'un manuscrit perdu qui était justement celui de Lucrèce au XVe siècle un siècle avant on a retrouvé le manuscrit de la nature des choses alors des gens disent moi aussi je l'ai dit à une époque que c'est un texte important qui a produit des effets etc ça produit des effets bien sûr la pensée atomiste de Lucrèce chez les philosophes mais de découvrir des grandes fêtes comme il y en a eu à Bordeaux ou comme il y en a eu à Rouen qui mettaient en scène des gens qui venaient de là-bas qui étaient habillés comme ça une espèce d'exposition universelle ça permet à Montaigne de penser à nouveau frais l'homme qui pour moi est l'homme post-chrétien il sort l'homme du christianisme en nous disant que l'homme n'est pas que pêcheur avec une âme et un corps une âme immatérielle un corps matériel non il dit ce sont des gens qui ont des façons de voir les choses qui d'ailleurs ne sont pas si éloignés que ça des nôtres il dit ils ont un monde où les morts vont après leur trépas et dans ce monde-là il y a les gens qui ont gagné un paradis il y a les gens qui ont plutôt obtenu un enfer ça fait quand même singulièrement penser à notre propre vision du monde alors il y a aussi des passages dans cette préface où vous évoquez les rapports de Montaigne avec son père est-ce que sans le vouloir d'une façon pas du tout militante mais alors absolument par amour finalement est-ce que Montaigne n'introduit pas une idée incroyablement moderne de l'importance du père il dit des choses sur la famille et effectivement souvent quand les choses sont importantes vous ne les racontez pas donc il y a des absences qui sont intéressantes dans le corpus des essais on se dit tiens il ne parle pas de ce sujet de cet autre sujet il ne parle pas de la Saint-Barthélemy par exemple c'est quand même quelque chose de majeur et puis dans son agenda il y a à la page du jour de la Saint-Barthélemy c'est déchiré donc il a écrit quelque chose a-t-il déchiré lui-même cette page-là quelqu'un d'autre l'a-t-il déchiré plus tard l'a-t-elle pardon a-t-il déchiré cette page-là plus tard on n'en sait rien mais sur sa famille on voit bien il parle un peu de sa femme il parle un peu de sa mère il parle à peine de ses enfants il ne parle pas de ses enfants et à un moment donné il dit je ne sais plus j'ai perdu des enfants mais je ne sais plus combien donc il ne faut pas regarder ça avec le regard d'aujourd'hui et donc il sait très bien qu'effectivement les modèles il n'est pas freudien en ce sens mais je veux dire il n'est pas édipien mais il sait bien que les premiers modèles d'un enfant sont fournis par ses parents c'est du bon sens en même temps mais on est tous le produit d'un père d'une mère plus ou moins présent plus ou moins absent plus ou moins important plus ou moins toxique plus ou moins dangereux il y a des délinquants relationnels et donc on voit bien qu'il n'aime pas sa mère qu'il le lui rend bien et qu'il y a une admiration pour son propre père donc il le dit il le raconte il le raconte à plein d'endroits par exemple il raconte son enfance on sait bien que c'est son père son père son enfance les réveils en musique le latin dans la maison ça c'est la signature de son propre père et puis il est très admiratif lui il dit moi je ne suis pas très doué je ne suis pas très beau je suis un peu moche j'ai perdu mes cheveux je suis un peu donnant je ne suis pas très doué pour monter les chevaux tout ça je ne suis pas vraiment performant il me dit mon père il était capable de grimper directement sur le cheval etc et on voit bien que quand il se compare à son propre père il a de l'affection pour un père dont il estime qu'il lui est supérieur bon puis après il deviendra Montaigne donc le père de Montaigne ne sera jamais plus que le père de Montaigne mais ça reste ça reste un modèle idéal ou idéalisé peut-être assez probablement idéalisé mais c'est tellement facile d'idéaliser son père quand on a une mère qui ne mérite pas du tout de considération que c'est assez facile si vous l'aviez en face de vous si vous pouviez lui poser une question ce serait laquelle ou lesquels quels sont les sujets ou le sujet sur lesquels vous aimeriez avoir un éclairage une discussion avec Montaigne oh là quelle question je ne sais pas j'aimerais marcher dans la campagne avec lui traverser son potager et me demander qu'il me le commente probablement parce que ça renvoie à mon propre père et que moi aussi je suis dans cette logique-là d'une filiation plus paternelle que maternelle même si je raconterais ça un autre jour ailleurs mais d'abord on n'a pas envie de troubler les gens qu'on aime moi je ne fais pas partie de ceux qui disent je vous aime tellement que je voudrais manger avec vous dîner, vous rencontrer je voudrais vous parler je ne le dis pas mais je dis souvent si vraiment vous m'aimez alors laissez-moi tranquille laissez-moi disposer de mon temps parce que j'en fais un usage etc. donc peut-être peut-être est-ce que je commencerais par refuser l'invitation pour qu'il puisse ajouter 5 lignes aux essais plutôt que de perdre son temps avec moi et qu'on puisse disposer d'une page nouvelle en se disant ben voilà il a quand même écrit ça plutôt que de rencontrer Michel Onfray dans son potager mais si vraiment on joue le jeu oui je le questionnerais évidemment pas sur des questions de philosophie mais sur des philosophies techniques ou de choses comme ça mais j'aurais envie qu'il me présente ces gens comme il disait ces paysans j'aurais envie qu'il me fasse visiter son potager j'aurais envie qu'on fasse une balade sans se parler dans la campagne j'avais juste avec le plaisir d'être à ses côtés mais pas le plaisir de questionner quelqu'un en disant quelque chose manque à votre livre et j'aurais besoin de votre commentaire pour pouvoir le comprendre parce que je crois que tout est dans les essais c'est une encyclopédie extraordinaire et il m'est venu une comparaison j'adore Jérôme Bosch et à chaque fois que je me suis trouvé alors il y a plusieurs Bosch il y a les Jérôme Bosch qu'on connaît bien et puis après il y a des toiles qui sont figuratives mais je ne songe pas à celles-ci mais je songe à celles que tout le monde connaît le jardin des délices enfin voilà on se trouve devant une toile de Jérôme Bosch et on n'arrive pas à la saisir globalement d'abord physiquement il faut être présent devant cette oeuvre tellement c'est magnifique parce qu'on voit souvent des reproductions voilà très bien mais quand vous êtes je ne sais pas j'en ai vu plusieurs à Sao Paulo ou à Madrid on a une oeuvre qui est là devant nous et c'est une oeuvre qu'on ne peut pas saisir globalement c'est impossible c'est impossible même si vous mettez à 5 mètres et que vous avez la totalité de la toile devant vous vous ne pourrez la saisir que dans la somme de ce qui fait les petites subjectivités les petits tableaux il y a 10 000 tableaux dans une toile de Jérôme Bosch et au bout du compte l'agencement de ces 10 000 tableaux fait une immense toile qu'on ne peut jamais saisir intégralement donc on va on vient on reprend on voit ceci puis on voit cela puis on voit ceci puis après cela puis on est perdu et bien les essais c'est exactement la même chose c'est un cabinet de curiosité c'est-à-dire il y a plein de bazar a priori mais si vous commencez à regarder ce qui se passe dans un cabinet de curiosité vous sortez je ne sais pas un crapaud séché vous sortez une boule de poils vous sortez un bec d'oiseau vous sortez puis vous allez raconter des choses et puis voilà et les essais c'est ça on passe d'une chose à l'autre on passe d'un tableau à un autre tableau et quand on fait la somme de ces petits tableaux on a une immense fresque et tout s'y trouve donc l'idée de dire à Montaigne il y a un trou quelque part et ce trou j'aimerais que vous puissiez le combler je vais vous poser une question sur ce sujet-là non tout s'y trouve vraiment merci Michel Onfray je vous en prie merci merci Sous-titrage ST' 501